Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des joueurs avec un arc primitif empoisonné. Alors les arcs primitifs empoisonnés, c'est ceci, comme vous le voyez devant moi, et regardez, hop, je vais l'obtenir, voilà, et là vous pouvez voir le petit logo en bas à droite, arc primitif empoisonné. Donc quand vous avez cet arc-là, quand vous en avez trouvé un, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires avec un, à des joueurs. Il est marqué, infliger des dégâts à des joueurs avec un arc primitif empoisonné. Alors moi ce que je vais essayer, c'est d'infliger des dégâts à un requin, parce que parfois ça peut fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un requin, et je vais essayer de lui infliger des dégâts. Donc c'est parti, normalement, des requins, il y en a vraiment un peu partout sur la map de Fortnite, mais principalement, il y en a énormément dans ses alentours, ici. Donc juste ici, à côté du sanctuaire, il y en a vraiment beaucoup. Donc on va chercher après un requin, et on va essayer de lui infliger des dégâts avec l'arc primitif empoisonné pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, là je serai obligé de trouver un autre joueur pour lui infliger des dégâts. Parce que si ça ne fonctionne pas avec le requin, ça ne devrait pas fonctionner avec les gardes de l'Io, ni avec les PNJ, personnages non jouables de la map. Alors si ça marche avec les gardes de l'Io, et que vous avez essayé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors là, ce que je ne comprends pas, c'est que je ne trouve aucun requin. Est-ce que c'est fait exprès, ou c'est quoi le délire ? Alors j'ai fait tout le tour, je n'ai pas trouvé de requin, donc soit ils les ont enlevés, soit c'est très chelou. Donc là, tant pis, je vais essayer d'infliger des dégâts à un adversaire. Si vous, vous trouvez des requins, tant mieux. Je vous affiche une map avec tous les emplacements de requins de Fortnite chapitre 3. Essayez d'en trouver un, et si vous en trouvez un, et que vous essayez de faire le défi avec, et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, je sais qu'il y a un adversaire juste en dessous de moi. Donc on va lui infliger des dégâts, avec l'arc empoisonné, voilà, comme ceci. Alors 5, 5, 5. Est-ce que c'est l'empoisonnement qui compte, ou si c'est la première flèche qui compte aussi ? Je ne sais pas, donc on verra bien. Donc ouais, la première flèche que je lui ai touchée, ça lui a fait 60, et ensuite, les dégâts empoisonnés ont compté pour le défi. Donc regardez, là, normalement, j'ai terminé le défi, parce que je lui ai infligé quand même pas mal de dégâts. Donc on va voir si ça lui a... Ah non, il faut infliger 250 de dégâts, je ne lui en ai infligé que 150, donc il faut que je continue pour réaliser le défi. Donc voilà, quand vous aurez infligé 250 de dégâts à un adversaire, là, vous aurez terminé le défi, et vous aurez débloqué la récompense. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz